Toi, petit gars, le train, ça se faisait rêver ou c'était quoi dans ta vie? Le train, moi, mon grand-père était comme patron sur une ligne de chemin de fer privée qui s'appelait le TNVR, qui allait chercher du bois de pulpe, peut-être une quarantaine de kilomètres passés du jamel. Puis souvent, j'allais avec mon grand-père, je passais mes étés souvent à me voyager en train, soit dans l'engin en avant ou on appelait ça le dernier wagon en arrière, la vanne, on appelait ça la vanne, c'était une cabine toute rouge. Mais là, tu avais quoi, 7-8 ans? Oui. Puis c'est ton premier contact, vraiment, avec les machines, que t'as trippé toute ta vie, finalement? Bien, je veux dire, c'est... on allait à la pêche là-dessus, parce qu'on avait un camp de pêche, mon père, puis la famille Lafleur, puis on avait un camp de pêche sur la bois, puis le seul moyen de transport, c'était d'y aller par le train où les petits véhicules jaunes, qu'on voyait ces voies ferrées, on en parquait peut-être 4-5 là-dessus, puis on mettait un... il y avait un trailer en arrière, puis on en parquait le manger, puis tout ça là-dedans. Mon père, c'était un maniaque de hockey. À l'époque, probablement, moi, plus jeune, lorsque je suis au monde, je ne sais pas si on avait une télévision à la maison, mais moi, à l'âge de 5-6 ans, c'était une télévision noire et blanc, puis on écoutait les matchs de hockey, mais mon père écoutait tous les matchs sur la radio, puis c'est... il n'a jamais joué au hockey de sa vie, là. Je pense qu'il a joué une fois au hockey, puis c'est contre nous autres, les pères et fils, puis oui. J'avais eu, à cette époque-là, c'est en 62, je crois, pendant le temps du carnaval de Turceau, on avait fait un match, les pères contre les jeunes, puis oui, puis j'avais eu un contre un contre lui, puis j'avais de la misère à patiner, puis il m'a arrêté. Ça, il m'en a parlé, par exemple. Quand est-ce que tu t'es senti le plus proche de ton père, toi? Puis je suis parti à 14 ans chez nous, tu sais, j'ai pas... En esprit, j'étais près de lui, mais en tant que corps humain, là, on était éloignés, on était... Mais il y a-tu un moment où t'as... où je sais pas comment... Il y a-tu une façon qui t'a touché, qui t'a parlé, que t'as... C'est un moment-là que tu t'en souviens encore, que tu te dis, là, j'étais proche de lui. Il n'a pas besoin de me parler. Il n'a pas besoin de me parler. Non, il n'a pas besoin de me parler. Les remparts, comment... comment c'était les remparts? Surtout, t'as fait trois ans avec les remparts? C'est deux ans, parce qu'avant ça, César Junior qui a changé de nom pour les remparts. Mais ta dernière année, là, t'étais le dieu à Québec, là, puis t'avais quoi, 19 ans? Oui. Comment ça se vit, ça? Moi, je veux dire, moi, je suis... J'ai toujours fait partie de la gang, dans le fond. Quand je parle de la gang, je parle de l'équipe, je parle des fans. C'était une grosse famille, puis... Tu te sentais pas à port? Non, pas du tout. Je me suis jamais senti... Au-dessus? Au-dessus, là, de ce qui se passait. Puis j'ai jamais voulu, non plus, me sentir comme ça. Est-ce qu'à 19 ans, quand on est la super vedette des remparts, mais vraiment la super vedette, là, c'est quoi, mener une vie normale? Bien, c'est comme... Donc, t'allais au restaurant, tout le monde à Québec t'a... Tu devais pas pouvoir payer au restaurant, tu pouvais pas... Tu devais être accueilli partout, partout, partout. On était accueilli partout, je veux dire, bien, c'était toute l'équipe, qui était comme ça, pas juste moi. On allait au restaurant Le Cendrillon, à Québec, chez un de mes amis, Jean-Yves Doyon, puis toute l'équipe se connaît là, les fans se connaît là. Pour nous autres, c'est... C'était tous les jours, c'était comme ça, là. C'était comme... Maurice Fillion te prenait de champard, des fois, ou bien... Tu sais... Non. Maurice, te traitait comme les autres? Je te traitais comme les autres, parce que je me souviens qu'un soir, c'était... On jouait à Rosemont, puis c'était le 24 décembre, je crois, puis on avait perdu le match. Puis moi, je devais m'entourner avec mon père pour passer la journée de Noël à Toulsseau. Puis... Maurice Fillion m'avait dit que... On ne pouvait pas y aller, parce que le lendemain, on pratiquait. Ça fait que moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit l'entente, c'était que je m'en allais passer de Noël chez mon père et ma mère, je m'en allais chez mes parents. Il m'a dit, écoute-moi bien, si t'es pas sur la glace à 10h demain matin, ça va aller mal. Je suis descendu quand même à Toulsseau, puis... Après la partie, c'est l'après-médiaire. Là, on a jasé un petit peu, puis là, mon père... Puis il y avait Normand Chouinard, à l'époque, qui vivait en pension chez nous, qu'on appelait la Chouine. Il a essayé de me raisonner, il a dit, écoute, c'est des capitaines d'équipe, c'est pas un exemple. Puis je dis, écoute, moi, même si je pouvais y aller, on n'a pas dit son gagneau ou son partenaire, tu sais. Ça fait qu'on est parti à 4h du matin, on est remonté à Québec. À 10h, j'étais sur la glace. Est-ce que c'est à cette période-là où... Comment... T'as-tu des souvenirs clairs de ce qui s'était passé avec St. Catharines à la Coupe Memorial? St. Catharines, on avait commencé la série là-bas, à St. Catharines, ça avait brassé pas mal. Puis on était retournés à Québec. Le premier match, je pense qu'on avait gagné un match à St. Catharines, c'était 1-1 dans la série, puis on est retournés à Québec. Puis on avait gagné le deuxième match. Puis là, ça avait vraiment brassé. Puis c'est là que... St. Catharines a décidé de ne pas rejouer les autres matchs. Ils sont retournés chez eux parce qu'ils avaient peur de la foule. Peurve, supposément, de la foule. Oui. Ça, c'est Marcel Dionne qui jouait pour St. Catharines. Marcel Dionne, il y avait Pierre Guité à l'époque. Les gars qui jouaient, il y avait une vraiment bonne équipe. On l'ose de prouver qu'on était capables de les battre. Vous auriez gagné, là, de toute façon. Mais à l'époque, Marcel Dionne, c'était perçu comme ton... Ce n'était pas ton adversaire, mais vous étiez en compétition pour... De Marcel, on a toujours été en compétition. Ça recule de l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah oui? Dans les tournois... Marcel, il jouait à Drummondville, mais j'entretiens des jeunes de Rosemont. Je pense qu'il faisait venir Marcel pour respecter un club, dans le fond, ce qu'il faisait, pour aller faire des tournois dans la région d'Outaouais, dans la région d'Hawksbury. Je me souviens, Marcel, à un moment donné, il était venu à Hawksbury, puis on nous avait battus les Rosemonts. Puis on a toujours été en compétition, à l'exception de... Lorsqu'il est allé jouer à Sainte-Catherine. Et moi, j'avais décidé d'aller à Québec, mais là, on... Oui, mais vous étiez en compétition, puis celui qui serait... Numéro un, oui, repêché, numéro un. ... au repêchage. Oui. Est-ce que le Canadien t'avait prévenu à l'avance que tu serais repêché? Non, moi... Comment ça s'est passé, là? Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Nous autres, dans la dernière année, c'était entre moi et Marcel Dion. Il y avait aussi Richard Martin. Il y avait Jocelyn Guéveramont. Il y avait quand même de très bons joueurs qui étaient en liste dans les cinq premiers choix. Si on regarde les cinq premiers choix, puis c'était entre moi et Marcel Dion. Puis le premier choix... Le premier choix appartenait à Auckland, à l'époque. Puis moi, je voulais pas aller jouer à Auckland, là. Surtout, t'es expatrié aussi loin. Tu parles pas anglais. Puis mon père, son équipe, c'était le Canadien. Ça fait que je souhaitais énormément d'être repêché par le Canadien. Mais ils t'ont jamais approché. Ils t'ont jamais... Claude Ruel est pas allé te voir. Il y a personne qui est allé te voir pour te dire... Non, moi, j'ai jamais vu... Puis comment tu l'as appris? Je l'ai appris peut-être... Parce que c'était pas à télé, dans ce temps-là, là, Je l'ai appris peut-être, je dirais, là, un mois avant, avant le repêchage. Que possiblement, le Canadien me repêcherait parce qu'il attendait de faire un deal, un échange avec... pour avoir le premier choix. Et là, t'es repêché par le Canadien. Bon. Dans l'été, il se passe quoi? Dans l'été, 71, 72... Je travaillais pour le motion à Québec. J'avais été engagé dans les relations publiques pour travailler pour Mawson. J'ai passé l'été à me promener dans un barbeau de l'autre, tournoi de golf, traverser du lac Saint-Jean. On était sur le party. Mais là, t'étais déjà maintenant le futur, le grand gars du Canadien. Oui. Tu sentais... Maurice Richard était passé par là. Oui. Butch Bouchard, Moran. Ça, tu l'as senti. Oui. Ah, c'était spécial comme feeling. Te souviens-tu de... vers qui, toi, t'étais allé? Étais-tu timide ou... J'étais... Oui, je dirais que j'étais timide parce qu'avec le Canadien, lorsque je suis arrivé, moi, il n'y avait pas beaucoup de célibataires à l'époque. On était peut-être trois, quatre. La plupart, c'était tous des gars mariés, avec des enfants, des familles. Puis, je veux dire, c'est impressionnant. Là, tu... T'embarques dans des... Dans une équipe où c'est professionnel, c'est le Canadien de Montréal, puis c'est des gars que tu regardais à la télévision pendant de nombreuses années. Alors, c'est... C'est un feeling vraiment spécial, là, d'être dans une chambre, puis... Jean-Claude Tremblay, Regacin Vachon, Terry Harper, La Perrière, Frank Marlitch, puis Marlitch, Vivant Conoyer, La Mer, Savard, La Pointe. C'est-tu elle qui a pris les devants pour... Est-ce que les gars, d'habitude, on n'est pas pressés? Oui, parce que je sortais avec un autre hôtesse de l'air aussi. Ça fait que ça s'est su. Ça fait que ça n'a pas été une bonne affaire. Là, elle a dit, écoute, pour le bien de nous deux, tu fais un choix, là. Ça fait que j'ai fait un choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il y a eu toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui ont dit que tu avais enlevé ton casque protecteur, puis c'est là que tu avais débourré sur la patinoire. Mais en réalité, c'est pas ça. Le casque protecteur, là, c'est... Premièrement, je ne pratiquais jamais avec un casque. Je jouais uniquement les matchs avec un casque. Puis c'était uniquement le temps de glace, là. Ce qui t'a permis d'éclore, comme... C'est le temps de glace. C'est le temps de glace. Oui. Je jouais sur mon trio régulier. Parfois, je jouais sur un deuxième trio, puis sur le jeu de puissance. C'est ça qui m'a permis de prendre confiance. Mais comment ça s'est passé? À ta quatrième saison, Beaumont t'a dit... Il t'a pas parlé. Il t'a pas dit tu vas jouer plus. Il t'a pas dit je compte sur toi. J'ai eu un meeting avec Scotté à l'époque pour me dire qu'il était pour m'utiliser plus. Première fois que t'as eu un vrai meeting avec Scotté, c'est là? Oui. Comme quoi que je t'ai pas... Demorable. Comme quoi je t'ai pas joué plus. J'étais pas joué sur les jeux de puissance. Peut-être sur un deuxième trio. Alors j'étais content. Ça, c'est l'année, ça, que j'avais signé mon contrat de 10 ans, là, en 73. Et là, donc, dès le début de la saison, c'est là que t'as vraiment pris confiance, là, ou que tu t'es senti... Quand t'as du temps de glace, c'est là que tu prends confiance, puis tu joues sur un trio régulier, toujours avec les mêmes joueurs. Ça aide énormément. Puis plus tu performes, plus tu prends de l'assurance, puis plus t'es sûr de toi-même aussi, puis... Mais à l'intérieur, là, quand est-ce que t'es vraiment devenu le Guy Lafleur que tu rêvais comme joueur? Quatrième année. Quatrième année? Là, à un moment donné, là, t'as pris... Là, là, y'a plus rien qui pouvait t'arrêter. Non. Là, j'étais heureux. Là, t'étais heureux. Oui. Et là, c'est... C'est cette année-là que... Ta première saison de cinq ans de but, hein? Oui. Contre Denis Héron, c'est tout ça? Oui. T'en ai eu trois fois contre Denis. Trois fois contre Denis Héron. Et moi, j'ai été témoin. Ça avait l'air toujours à l'aise avec les médias. Ça avait pas l'air à te mettre une pression. Les demandes du public et des médias, ça avait pas l'air à t'affecter. Mais ça m'a jamais dérangé, parce que j'ai toujours respecté le travail que les médias avaient à faire. Puis pour moi, c'était... Je vivais dans un milieu où il y avait des médias. Puis il y a toujours eu des médias. Puis ils faisaient le travail. Puis moi, je faisais ce que j'avais à faire. Ces grandes années-là, Guy, vous avez gagné... Vous avez été éliminé par Buffalo. Oui. Ta première saison de 50 buts, vous avez été éliminé par Buffalo. Ça, je me souviendrai de ça. L'année d'après, vous avez gagné la première des quatre coupes à Philadelphie. Là, t'étais vraiment une moyenne... T'as été la star de la Ligue nationale. Si moi, je me rappelle, là... Je veux dire, là, t'avais atteint... T'as fini premier compteur cette année-là? Oui. As-tu commencé, à un moment donné, à ressentir le respect des adversaires vis-à-vis toi? Tu sais, à un moment donné, t'as atteint un statut, là, qu'on dirait que... Même s'ils te donnent la mise en échec, même s'il... Tu sais, il faut qu'ils gagnent contre toi. Je pense que tu vas chercher, moi, le respect. Je pense... C'est sûr qu'au début, il faut que tu fasses ta place. Puis tu vas te faire essayer. Les joueurs vont te tester. Ils vont essayer de t'écoeurer sur la patinoire en essayant de t'intimider, des choses comme ça. Mais dépendamment de la personnalité de la personne, moi, j'ai jamais été une personne qui envoyait promener un joueur sur la classe, même s'il m'appelait toutes sortes de noms. Je l'écoutais pas. Tu sais, dans le fond, je faisais ce que j'avais à faire. Puis... Comme il arrive, à un moment donné, où ça arrête, ces noms-là, hein? De toute façon, il perd son temps, tu sais. Le joueur qui fait ça, c'est pas ce qu'il veut dire. Il n'y a pas grand-chose à faire qu'autre qui fait ce qu'il fait là. Puis peut-être son ouvrage, c'est ça. C'est essayer de faire ça. Mais ça va marcher peut-être avec certains joueurs. Mais avec moi, ça ne marche pas. Le respect, tu vas le chercher aussi. Première partie d'étoile. Je veux dire, tu rencontres la crème de la crème de chaque équipe. Puis c'est des joueurs que tu n'as pas la chance de côtoyer à part d'être en rivalité l'un l'autre lorsque tu joues des matchs. Mais lorsque tu as l'occasion de t'asseoir avec eux puis parler avec eux, c'est des gars qui... Ce sont des leaders dans leur équipe respective. Ça fait que ces gars-là, c'est sûr que lorsqu'ils jouent contre toi, ils veulent gagner. Mais si tu as un bouffon qui fait partie de leur équipe, ils peuvent intervenir à demander ces gars-là aussi. Ils ont dit, hey, OK. Quand vous avez gagné la Coupe Stanley en 1976, là, c'est une histoire de James Bond quasiment. La police, c'était quoi d'histoire? J'étais à Verschères à l'époque. Puis Jean Béliveau m'a appelé à la maison. Moi, j'avais été faire la pratique le matin. Parce qu'on jouait le soir. Puis j'étais retourné à Verschères pour le dîner. Jean Béliveau m'a appelé pour m'a dit que... Il disait, écoute, il disait, absolument, je te vois. C'est très important. Je ne peux pas en parler au téléphone. Je vais être accompagné de deux personnes. Il est arrivé à la maison à Verschères avec deux policiers pour me dire que j'avais des menaces de kidnappes. Puis que j'avais deux choix. Soit de jouer la série ou m'en aller en Floride puis de revenir quand tout va être fini, tu sais. Puis bon, pour moi... Les menaces de kidnapping, il y avait eu ça par écoute électricaine. Oui. C'était des gants bleus, dans le fond. Ils voulaient t'enlever pour demander une rançon. Il y avait... Au tout début, ils parlaient de deux personnes. Il y avait moi et Ken Dryden. Après ça, ils ont focussé plus sur moi que Ken Dryden. Là, tu as porté une ceinture avec un émetteur. Ta famille, à un moment donné, ils ont regardé. Comment ça... J'avais un détecteur, là, avec une antenne qui descendait à l'intérieur du pantalon, le long de la jambe, là. Puis si jamais j'avais été enlevé ou quoi que ce soit, bien, t'avais un bouton, tu le mettais on, puis les autres, avec les ondes, ils pouvaient savoir ce qu'il était. Fait que t'as joué les séries en te promenant avec un détecteur, puis... Oui, oui. J'ai fait ça... Ça a duré, quoi, un mois, un mois et demi de temps. Donc, les Lise, Martin, il était bébé naissant à l'époque. Donc, les Lise et Martin sont allés rester au Bonaventure avec un garde-du-corps, puis moi, j'étais à Verschères avec deux policiers dans la maison. Vous aviez réussi à garder ça confidentiel jusqu'après les séries. Oui. Est-ce que, dis-moi, pourquoi est-ce que Boston, ça a toujours été spécial dans la tête des gens? Tu avais Bobby Hart, Eric Sanderson, il y avait vraiment, là, Wayne Cashman, Watson qui étaient là. Tu avais une équipe, elles autres, ça a toujours été une réalité, là, un Canadien à Boston, même des années 50, aller... Tu as toujours aimé ça, aller jouer à Boston. Oui, moi, j'aimais la patinoire à Boston, j'aimais l'ambiance. Pour moi, c'était une motivation d'aller jouer là. Je me rappelle, moi, c'est John Winsome qui avait déclaré qu'il t'arrachera à Boston, qu'il coupera la tête. Oui. C'était avant le dernier match, pour la finale de la Coupe Stanley. C'est ça. Et tu avais répondu par deux buts, deux passes. Oui. Mais ma connaissance, c'est la première... C'est la seule fois que je t'ai vue, moi, avant une partie, tu avais vraiment l'air dérangé par... Je suis nerveux, parce que je n'avais pas à quoi m'attendre, parce que les gars comme Winsink, c'était des gars qui étaient là pour ça, pour se battre, puis... Puis c'était... Ça n'allait pas être un coup sournois, tu sais, tu n'aurais pu nuire à ta carrière, à côté de blessure ou quoi que ce soit. Tu veux, veux pas, tu penses à ça aussi, tu sais. Puis je me souviens que Claire Bouchard m'avait dit, écoute, écoute-toi de jouer du hockey, puis on va s'occuper du reste. Et puis Gilles Lupien, c'était la même chose. Ça, ça m'avait rassuré, parce que c'était la première fois que l'équipier me disait de telle chose, tu sais. Dans une situation un peu spéciale aussi, mais j'étais arrivé à... à Boston. Avant... Jusqu'avant d'embarquer sur la glace, j'étais très nerveux, mais quand j'ai embarqué sur la glace, j'étais correct. Je suis revenu au jeu parce que je pensais vraiment que j'étais capable de le faire, mais il fallait que j'aie la chance, que l'équipe me donne la chance de le faire, ce retour-là, sachant très bien que j'aurais eu des bâtons dans les roues, mais pour moi, c'était pas une vengeance de le retour au jeu. C'était pas pour prouver aux gens qui étaient à la direction que j'étais capable de jouer en quart. C'était pas ça du tout. C'était pour... d'avoir... essayer d'avoir la fin de carrière que je rêvais, essayer de l'avoir. C'était pour réécrire chapitre. Et de me remettre sur la map aussi. C'était surtout ça. Dans le coeur des gens, tu veux dire, dans... Tu es en fait sur la map, dans le sens... Dans le coeur des gens, dans le public, parce que, tu sais, il y a beaucoup de talk qui s'est fait alentour, il y a eu beaucoup de candiratons. Pour moi, c'était toute la fausseté. Je ne suis pas une personne parfaite. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais ce que j'ai entendu de certaines choses qui circulaient, c'était pas vrai. Ton dernier match avec les Nordiques, là, tu savais que c'était le dernier. Oui. Ça veut dire que, lui, tu l'as vécu dans la sérénité. Oui. Je savais que c'était le dernier parce que j'avais signé un contrat de deux ans en tant que joueur, puis deux ans dans l'organisation. J'avais un contrat de quatre ans. J'aurais peut-être aimé ça que je voyais un autre ami. Mais je voyais que... Puis c'était correct aussi. Ça, cette fois-là, tu es parti en paix. Oui. Ça fait qu'on va commencer avec le plus vieux, par rapport moi. Guy, le premier souvenir que tu as de Flower? Je me rappelle la première fois que Guy est arrivé avec son fameux casse rond puis tout ça, puis dans ce temps-là, on ne t'a pas trop informé de ce qui se passait avec le repêchage. La première fois qu'il a embarqué sur la patinoire, je pensais, c'est un joueur de bowling. Puis là, je me suis rendu compte bien vite, c'était loin d'être un joueur de bowling. Disons que ça n'a pas pris le temps pour établir son talent. Guy est arrivé, il était timide un peu. Guy est arrivé au début comme tous les recrues. Moi, mes débuts, je suis sûr que Réjean a la même chose ainsi qu'Yvon. Un peu timide, mais je veux dire, pas timide sur la patinoire, la façon qu'il se comportait. Vous autres, vous le saviez, que c'était la superstar de la Ligue nationale, puis pourtant, vous aviez l'air... Oui, mais c'est parce que c'est son attitude. Lui, là, il était terre à terre, c'est coéquipé avant tout, très généreux. Lorsqu'il y a quelqu'un, il demandait une autographe, tout de suite, il passait le papier, le calepin à quelqu'un d'autre pour que tout le monde le saigne. Donc lui, dans sa tête, c'était l'équipe avant tout. Puis ça, ça nous faisait sentir encore plus important, nous qui jouons avec une super vedette comme lui. Les joueurs réguliers qui avaient la chance de jouer avec lui, c'était formidable. Moi, j'étais avec vous autres. Je vous ai vu avoir du fun en maudit. Comment ça se fait que vous trouviez le moyen d'avoir autant de plaisir puis de gagner tout le temps? Je te dis, c'est-tu parce que... c'est à cause du coach? À cause de... On avait vraiment un bon esprit d'équipe, puis je peux dire que moi, personnellement, je regardais le calendrier, j'avais hâte d'arriver au camp d'entraînement pour être avec mes coéquipiers. On était comme des frères, une famille. On était tellement unis. On avait tellement beaucoup de plaisir ensemble à jouer, puis à l'extérieur de la patinoire, je veux dire, aller luncher, faire... Tu joues à l'extérieur de la patinoire? D'émini! Non, mais on était tellement unis, l'équipe. C'est des choses peut-être que tu ne peux pas voir dans leur cœur aujourd'hui parce qu'il est impossible d'avoir une continuité, garder des joueurs ensemble pendant un certain nombre d'années, que ce soit un 5 ou un 6 ans. Vous êtes quatre, il y en a deux qui sont au temps de la renommée, puis deux qui ont été des saluts de plombiers. C'est ça. Mais en même temps, je n'ai jamais senti la différence. Toutes les années où j'étais avec vous autres, ils vont... Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que quand je suis arrivé avec Canadien, vu que je suis le dernier qui est arrivé avec Canadien, Ça ne veut pas dire qu'il est le plus jeune, d'après l'extérieur. Non, 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 non. Je suis le dernier. J'ai bien dit le dernier. Alors, quand t'arrives, la tradition, ça m'avait tellement impressionné. T'arrives là, puis un gars comme Henri Richard, qui ne parlait pas dans la chambre, il parlait sur la glace. Un gars comme Guy Lafleur, que moi, j'avais joué contre lui, junior. Là, junior, dans ce temps-là, il allait junior majeur du Québec, il avait 15 000 personnes à Québec, les arénas, c'était plein partout, il venait à Drummondville, c'était l'enfer. Puis là, tu vois un gars comme Guy Lafleur qui ne parlait pas dans la chambre, mais sur la glace, il voulait tellement gagner, alors on a été élevé comme ça. Là, t'avais un Serge Chavard, t'avais un Ken Dryden qui ne parlait pas trop, mais lui aussi, c'est ça. Là, t'as un Larry Robinson, t'as un Jean-Hôte-la-Mer, t'avais des... Guy Lapointe. Guy Lapointe. Alors, le gars qui ne voulait pas fêter là-dedans, je pense qu'il ne restait pas avec le club. Parce que les pions qu'on avait, les bons pions qu'on avait, c'était des gagnants, puis il fallait suivre. Si on ne suivait pas, on perdait notre job. Quand on est arrivé à Montréal, on n'avait pas peur de s'exprimer. Que ce soit Henri qui était là, comme il mentionnait, qui n'était pas le plus vocal dans la chambre, mais tu disais quelque chose, tout le monde écoutait. Fait qu'à ce moment-là, tu te réassures, tu peux t'exprimer, emporter des points, mais par contre, ce que tu apportais dans la chambre, il fallait que tu l'amènes sur la partie noire aussi. Puis souvent, après les pratiques, on allait aux carabiniers après les ex-signéons. Là, les gars, ils se parlaient dans le feu. Exactement ça. On échangeait beaucoup après la pratique. C'est un debriefing, si tu veux. Un peu ça. Quand tu as une équipe qui peut avoir un noyau semblable à Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Steve Schott, une attaque de cinq incroyable, avec Yvan Cournoyer qui n'était pas blessé à ce moment-là. Puis t'arrives avec The Big Tree, la pointe Savard Robinson qui arrivait dans l'alignement. Avec un gars comme Ken Dryden, Pete Mohavlitch. On avait un noyau de 8 à 10 joueurs, pas 3, 4, 8 à 10 super joueurs. Après ça, ils vont être arrivés. Avec Mario Tremblay, puis le Doge Bra, Bill Neyrop. Mais y a-tu une partie de hockey, mettons dans les années 70, quand vous étiez là, qu'avant la partie, vous vous disiez celle-là, on n'a quasiment pas de chance de la gagner? Moi, je pense que non, mais je peux dire qu'en 76, quand on est arrivé en finale comme Philadelphie, on embarquait dans l'autobus, t'aurais pu entendre une mouche. On arrivait dans la chambre, qu'est-ce que t'entendais? C'était, oh, que je fais de mal! Oh, je suis pas sûr si je vais m'être capable de jouer à soir. Puis là, t'avais pas été dessus, Pete Mohavlitch, moi, on essayait de distraire la gang, on était tellement stressés, puis on voulait, le monde, on était tellement nerveux, puis on voulait tellement les battre, que là, tout le monde, là, veux, veux pas, tout le monde était nerveux. Et puis, je me rappelle, le premier match à Philips, durant l'hymne national, Yvan Connolly se promenait en arrière de nous autres, puis il nous tapait, puis là, les boys, il faut y aller, les boys, il faut y aller. Yvan était capitaine dans ce temps-là, puis là, Kate Smith, elle chantait, puis moi, Yvan se promenait en arrière de nous autres. Puis là, en tout cas, ça a été, je pense, moi, le Canadien de Montréal, je pense que ça a été les seuls moments qu'on n'était pas sûrs-sûrs de gagner, puis il fallait être prêt en tabarouette, parce qu'on savait qu'on s'en allait à la guerre. Mais moi, je me souviens que les meilleures parties de hockey qu'on voyait dans ce temps-là, c'est quand, tu sais, vous finissiez premier, ou bien vous gagnez en quatre parties, puis là, vous aviez une semaine de congés. Puis là, vous organisez la coupe poubelle, je pense. Oui, le West Congelis. Puis là, ils vous divisaient en deux des clubs, ça jouait. Puis là, Dryden, évidemment, les gars promettaient 10 piastres à Dryden. dans ces années-là, dans ces années-là, on perdait 7 matchs, 10 matchs, 11 matchs. C'est ça. Fait que Bowman, c'était dur à Bowman. Comment je m'en fais puis les semencer, comment je m'en fais puis les... Alors, c'était tous des petits trucs comme ça. Oui. Puis, même, regarde, quand on allait sur la Côte du Pacifique, puis on gagnait le premier, deuxième match, puis là, on arrivait à Los Angeles, un exemple, là, les gars pensaient juste une chose. Après le match, se tirer dans l'avion puis s'en allait à Véguus. Fait que là, le Flower, il arrivait sur le bain, le dernier chien, il était en train d'enlever son teint. Il se préparait déjà à la fin de l'année. C'était le premier dans deux, le premier sorti, le taxi, «Véguus next! » L'aéroport, on s'en allait à l'aéroport, on prenait l'avion de 10h, 11h, ou demi-heure, on s'en allait à Véguus. Pour la nuit, on venait le matin pour la pratique. Fait qu'il ne faut pas dire qu'on se couchait à Véguus pour être en forme le lendemain. Non, mais on avait, dans l'avion en tant que tel, il y avait une réglementation, deux bières par personne. Ça, il existait sur le papier. Deux bières par personne? Oui, deux bières par rapport. Tu es tassé à l'avant, toi? Non, 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 mais toi, c'est sûr. Toi, tu es organisé en conséquence, mais il y avait une réglementation. Souvenez-vous de Flower, en ornée, avec la mère? Ben oui, oui, c'est sûr. Avec quoi? La mère rentrait à la peinte d'alais et toi, t'amenais le 26-11 de Tille-Homme-A-Rion. Bon, on prenait tout ça après un petit chat dans le café, après le dîner. Tu belais du café, toi? Là, je t'ai impressionné, aujourd'hui. Tille-Homme-A-Rion dans le café. Ça n'avait pas le temps de faire ça, toi. Ah, ben, voyons donc. On a eu des beaux voyages dans ces années-là. Les Canadiens, comme le régent vient de mentionner, il y a des années, ils nous ont emmenés à Rhino. Oui, oui. Ils nous ont emmenés à Lake Tahoe. Nous sommes au Mustang. La chanson! La chanson! Mustang, c'est une très belle chanson, puis tu connais le country, tu connais le country! Je ne te pensais pas si mélomane que ça. Toi, Yvon, t'as conter ton but le plus important, c'est celui qui a éliminé Boston. Encore! Ah, je t'essaie de t'en aller de m'entendre parler de ce colique de but. C'est lui qui l'a scolique. C'est de cause de toi! Non, mais c'est ça. Tu sais, les fois, j'étais avec lui, il raconte à son monde plus de temps. Mais, 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 c'est la fleur, mais c'est Guy qui a ouvert le chemin pour Yvon et un plus qu'il soit glorieux pour une pomme d'heures. On se rappelle du fameux Guy. C'était un des... La seule fois de ma vie, j'ai été premier avant la fleur, 24 heures de temps dans la ville de Montréal. Après la game, on se ramasse dans un restaurant. Puis là, je t'affile. Tout le monde l'envers, l'envers, l'envers. Là, j'étais là, la fleur était deuxième. Là, j'étais content. Je ne sais pas pourquoi, le lendemain, la pratique est retombée normale. Mais écoute bien, là, ce but-là, ils vont l'envers. Même les deux premières minutes de ce temps supplémentaire-là, Boston avait eu l'avantage. Dans votre zone. Dryden a fait des arrêts incroyables. Dryden a fait deux, trois arrêts. La rondelle venait de l'enclavre. C'était comme à bout portant. Ils avaient été payés pour ça. Ah, bien oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, le powerplay, c'était... Bille, shotte la mer. J'étais pas là. Ils ont l'arrêt plus tard. L'arrêt plus tard. l'arrêt plus tard. Là, les deux, trois premières minutes, c'est du up and down. Dryden fait des arrêts incroyables. Jules Gilbert, des arrêts incroyables. Ça n'a pas de sens. Puis là, rendu neuvième, dixième minute. Moi, juste avant que je compte mon but, là, il a fait tout un arrêt. Le même jeu. Le même jeu. Mario, Mario, en tout. Il fait un arrêt. Contre toi, Gilbert. Oui, oui. Jules Gilbert. Là, il n'a pas carte de serre. Puis là, après... Ah, vous avez eu le temps de changer. Là, Guy va faire deux... Parce que là, notre ligne... Tu sais, Beaumont comme jante. Mais il a parti avec son gros trio. Il a rembarqué Flower avec... Ah oui, toujours. Avec le maire, shotte Flower, qui partaient plus de temps, là. C'est sûr. Mais c'est Serge Savard puis il avait Robinson qui passaient leur temps sur la glace. Ils ont dû passer 10 minutes. Bien, je te dis. Mais oui, c'est ça, là. Serge a passé presque 10 minutes. Alors... Puis là, c'est un jeu, fameux jeu-là. Middleton rentre dans la zone. Puis Savard, il a juste coupé. Il l'a pas checké. Il l'a pas checké. Puis il a passé à Réjean. Puis Réjean, il a... Le brio qu'il avait, l'intelligence qu'il avait. Tôt, la tête en l'air. Il l'a passé à Mario à droite. Il l'a juste touché. L'appareil était tellement raide. J'avais qu'il était là. Alors... Puis là, moi, quand j'ai vu que l'appareil s'est allé à Mario, c'est sûr, moi, c'est allé pour la nette. Le poteau. Le poteau. Parce que Mario, moi, j'ai été 7 ans avec Mario. Oui, exactement. Je savais s'il avait la chance de me la donner, il me la donnerait. En 79, même si vous avez gagné la coupe, là, après ça, vous avez battu les Rangers. Mais sentiez-vous que le club, il y a quelque chose qui changeait? Avec... Bowman était... Bowman est resté, mais il s'ensacrait. En 80. Il s'ensacrait, Bowman. En 80. Il relâche en 79, dans le fond, Ken Dryden. Ken Dryden est parti. En 80. En 80. Ken Dryden, Jacques Lemaire, Serge Chavard. C'est un peu qu'il pense à... Non, Serge. Serge est resté en 80. Les trois gros morceaux qui sont partis en 80. Bowman. Bowman. Ken. Et Lemaire. Puis Lemaire. Puis Lemaire. Jacques est parti. Là, vous en aviez gagné quatre, là. Ça, ça voulait dire gros en tabarno. C'est ça. Puis je pense qu'on avait le club encore, malgré le départ de Jacques Lemaire, et Dryden, je pensais qu'on avait le club encore pour aspirer 5e. Parce que moi, personnellement, je pense que j'aurais aimé ça, égaler le record des années 50, c'est sûr. Oui, oui. Vous vouliez le 5e. Moi, personnellement, je pense que le départ de Ken Dryden, bien oui, ça a été lui qui nous a fait le plus mal. On vient de raconter comment vous étiez des héros, comment c'était fort. Moi, il me semble que dans les années 70... C'est ça. C'est ça. Deux parcurs vert. Moi, comment ça se fait qu'au coin de Saint-Laurent, t'étais plus là, pointu? La magie! Non! Non, ce qui est arrivé, c'est qu'après, disons, c'était pas ma première Coupe Stanley, j'avais appris ça de mon ami Jean-Claude Tremblay. J'ai eu l'occasion de jouer une année avec Jean-Claude. J'ai appris beaucoup avec Jean-Claude. Je crois que j'ai devenu le meilleur joueur à avoir la chance de jouer avec lui. Les petits ballons! Les petits ballons! À un moment donné, on avait fait un petit détour vers la rue Crescent, parce qu'à un moment donné, après avoir été à l'Hôtel de Ville, signé le livre trois, quatre fois, je trouvais que c'était de la répétition. Il y avait rien d'excitant. C'était plus excitant d'aller sur la rue Crescent. Ça fait que justement, cette année-là, c'était avec mon ami Yvon Lambert. Là, M. Lapointe, mon ami poétu, t'es menteur! Ah oui? Moi, j'ai gagné quatre coupes. Oui. 116, 117, 118, 119. Je me suis rendu une fois à l'Hôtel de Ville. Tu m'as fait peur! Là, là, tu m'as fait peur, je pensais à ton nom, t'as pas des registres. J'ai signé en 179. Alors, en 176, 117, 178... Tu t'es jamais rendu? On a bifurqué. Comment sais-tu? Je peux pas dire que c'est moi qui étais ton influence. Ben oui! Ah ben oui! C'est parce que les gars, ils pensaient que l'Hôtel de Ville était sur la rue, c'était ça. On marchait au pousse. On partait du Vieux Forum. C'était au pousse. Puis là, bien, Guy m'a... Toi, Jean-Claude Tremblay, t'avais initié. Moi, pointu, m'a initié. Puis là, ils étaient là, ils vont... Tu vas voir les bartenders sur Sainte-Catherine, ils sont tous dehors avec les cabarets, la bière. C'est vrai aussi. Ça fait que là, j'allais aux toilettes souvent. Je cherchais un verre, là. Puis on avait notre petite caisse de 24. On avait un chauffeur incroyable. Alors, ils connaissaient Lambert et la pointe. Alors, on avait des provisions... C'était la fête! On avait des provisions incroyables. C'est pour ça qu'on se rendait pas à l'Hôtel de Ville. Est-ce que les quatre coupes, cette année, pour vous autres, collées, là... Bien, toi, c'est trois. Oui. C'est-tu votre plus haut fin d'âme, d'un sens? Moi, personnellement, de 75 à 80, ça a été les plus belles années d'Yvon Lambert. Ça a été les plus belles années dans ma vie. Accepter peut-être le moment où mes filles sont venues au monde, mais ça, c'est juste une journée. Mais personnellement, de jouer avec un gars comme ça... Puis là, en plus, t'as une bonne gang de gars. T'as des Lapointe, Savard, on s'est tiraillé. Mario Tremblay, Réjean Houlle, Bonnet-Larac. C'est sûr qu'on gagnait. Puis quand tu gagnes, parce que j'ai vécu un petit peu la défaite avec les Sables de Buffalo, quand tu vas ailleurs, là, c'est là qu'on réalise maudit qu'on a eu du fun. On a été choyés, ça n'a pas de bon sens. Puis encore une fois, partout qu'on allait, tout le monde était après lui, mais on en bénéficiait, nous autres aussi. Tu sais, quand quelqu'un lui voit un bateau pour aller... On embarquait dans le bateau aussi, puis t'as pas reçu la fleur! T'as pas reçu! Non, mais Flower, il nous invitait tout le temps. C'est sûr! Il y avait une occasion, Guy, là, tout le temps. Il y avait tout le monde. On va y aller si les gars viennent avec moi. Il pouvait pas toujours venir prendre une bière avec nous autres au Carabini, après. Il faisait une réunion par année. Il disait aux boys, après un voyage, on arrivait à Montréal, les gars, dites à vos femmes, on va avoir un pension plan meeting! Un meeting, un plan de pension! Puis là, il louait deux suites... C'est sûr que notre pension est pas grosse! On en parlait pas! On en parlait pas! Il louait deux suites au Ritz. Après la pratique, on s'en allait là. Là, il y avait de la bouffe, de la bière pour tout le monde. Puis juste avant que le party point puis l'euphorie, Guy nous disait, les gars, c'est ma manière de vous dire merci. Je peux pas être avec vous autres tous les jours. C'est à sa fin de dire, hey, les boys, si je compte 50 buts, 60 buts, mais c'est grâce à la shot, la mer, la pointe, ça va avoir tout le monde, l'équipe. Comme Yvon mentionnait plus tôt encore qu'il y en avait milieu de août, j'avais hâte d'arriver au camp d'entraînement. Puis si on va loin un peu des débuts de Guy aussi, si on se rappelle, les camps d'entraînement, c'était pas comme aujourd'hui trois jours. On n'arrivait au camp d'entraînement pour se mettre en condition. Je me rappelle, j'arrivais au camp, 7-8 livres. Puis moi, ce que je me rappelle de Guy beaucoup, autant qu'il a eu une carrière extraordinaire, qu'il était talentueux de tout. Puis j'ai une chose, une qualité, autant j'arrive même à avoir tout son talent, mais une qualité que j'arrive même à avoir. Moi, j'arrivais, ça me prenait deux semaines de mettre en forme. Lui, la première journée, il était prêt à jouer de la saison. C'est un phénomène. J'ai pas mal ce qu'il faisait. Puis il a jamais changé. Guy, c'est un fait. Je veux dire, il avait pas patinité, matin, patin. T'aurais dit, même à temps, on commence la saison. Lui, il était prêt. Moi, j'étais pas prêt. Tu peux te dire ça, ça me prenait les quinze jours. Il était pas notre capitaine, mais il était notre leader. Alors, on était tellement contents quand... il comptait de partout. Il était dangereux, il était électrisant. Alors, il comptait de partout. Nous autres, on était contents. On gagnait. Steve Schott, 50-60 buts. On était contents. Steve, il se mêlait pas plus qu'il faut avec nous autres. Mais... Puis il parlait pas trop, trop dans la chambre, lui non plus. Mais sa glace, il était tellement important. Alors, nous autres, on savait qu'on était des bons joueurs de hockey. On était une bonne gang d'équipe. Mais on comptait sur ces deux gars-là, en principal, surtout les jeux de puissance. Puis quand on tirait de l'arrière... Parce que si on tirait de l'arrière par un ou deux buts à la troisième période... Il n'y avait rien de là. On était pas paniqués, là. Non, non. Dans ce temps-là, on était pas paniqués du tout, du tout. On savait qu'on était pour rentrer dans la chambre neuf fois sur dix avec la victoire. Puis pendant qu'on dormait la première période puis la deuxième période... C'est ça. Puis la troisième, le trio de Flowers arrivait, puis là, il comptait les buts. Aujourd'hui, tu vois les salaires des gars, ils font n'importe quoi. Puis ça nous dérange un petit peu. On rêve un peu. On a aimé ça faire ces montants-là. Je veux dire, je suis sûr qu'il guide la même chose. Mais il y a une affaire qu'il guide sur l'occasion et peut-être qu'il peut avoir une réflexion là-dessus. Bien, lui, il est overpayé, n'importe quoi. Lui, je n'ai pas vu beaucoup connaître des mauvais masses. Même s'il y avait pas de points, n'importe quoi. L'effort était là tous les soirs. Je peux te dire ça énormément, pas parce qu'il est là. C'est un fait. C'est pour nous autres, c'est un sens de motivation. Puis il élevait l'écran de l'équipe aussi. Il ne faut pas oublier aussi les clubs qui venaient jouer au forum, là. Je veux dire, puis je parle des anciens joueurs qui viennent nous voir. Je veux dire, écoute bien leur plan de match, la première période, là. On reste en arrière, puis on sort un zéro, on est content, puis tout ça. Ils respectaient le talent offensif qu'on avait. Ils étaient intimidés. Ils étaient au forum, puis c'était juste la première période. Il faut tenir sa tête. Ça fait que nous autres, c'est sûr qu'on avait certains talents, mais on n'était pas pressés, comme tu veux, comme on était sur la route. Il y a une autre affaire que j'ai... Évidemment, j'ai continué. Moi, j'ai vu d'autres clubs du Canadien. Ils avais une entraide qui était... tout en respectant la vie personnelle, là. Mais les gars disaient, si t'as besoin d'un coup de main, on vient coucher chez nous, bien... On était unis là-dessus pour autant dans la chambre, je veux dire, juste pour refléter un peu l'esprit d'équipe qu'on avait. Je veux dire, on connaît Guy. Il dirait quand quelque chose à dire, qu'il ne se gêne pas. Mais on est des amis, n'importe quoi. Même dans la chambre, à un moment donné, disons que ma game était plus ou moins bonne. Il aurait pu se lever, il dit pointu, si tu fais, ça ne tente pas asseoir. Ben oui, mais là, tu sais, c'est une façon... On se parlait direct, là-dedans, avec un respect mutuel. Tu sais, si t'as pas... Tu sais... C'est parce que je pense qu'en étant à tous les jours, 10-12 gars après la pratique, prendre une bière... Tu sais, après une ou deux bières, les gars relaxent un peu plus. Tu sais, un Doug Rice, bro, Bob Gaines, après... Mais il met de temps en temps, puis tu te parles. Tu te parles. Puis là, quand tu fais ça à tous les jours, tu te connais de plus en plus. Puis là, quand t'as une défaite, ben là, ça jase un peu plus. Yvan Cournoyer, après une défaite, Yvan, qui était notre capitaine, « Hey, les gars, il faut se parler! » Ben oui, on en parle un match! En plus de ça... En plus de ça, sur la route, les compagnons de chambre, c'était tous des gars qui jouaient ensemble sur le même trio, là. Ouais, ouais, ouais. Tu étais deux par chambre. Moi, j'ai eu Steve Shot comme compagnon de chambre pendant 9 ans de temps, là. Exactement. Yvan est arrivé par Rio. Moi, j'ai eu Dryden, c'est une camiselle avec le goaler. Je suis payé à le room service pendant 7 ans. J'avais à Dr. Joe May. Moi aussi! Moi aussi! Je suis payé, hein? Bien, au début, c'est que quand tu rencontres quelqu'un... D'abord, on s'est rencontrés, il était au début de sa carrière. Moi, j'étais hôtesse de l'air. Tu... tu réalises pas que tu maries... Premièrement, il était connu, mais très peu, tu sais, pas pas comme aujourd'hui. Puis tu réalises pas, finalement, dans quoi tu t'embarques, tu sais, c'est... C'est un couple, un homme, une femme, c'est pas une carrière que tu maries. Alors, non, tu réalises pas. Puis là, une fois que t'es dedans, ah bien là, c'est pas toujours facile. Puis plus qu'ils deviennent... Mais tu sais, Guy a joué une époque aussi où le Canadien, c'était l'équipe qui gagnait tellement souvent la Coupe Stanley que tu peux pas... tu peux pas toujours être à l'aise avec ça. Parce que veut, veut pas, la popularité change les gens aussi. Euh... Guy, par contre, ça l'a pas changé. Euh... Il est toujours resté un homme humble, un homme qui est bien avec tout le monde. Mais quand même, ça change. Alors, c'est pas toujours évident à vivre avec quelqu'un de connu. Mon père, le jour de mon mariage, m'a dit, tu sais que tu maries une vedette, puis ça sera pas facile. Mais naturellement, on écoute pas tout le temps nos parents. Je crois qu'on était dans les séries éliminatoires où on commençait. Et puis, à un moment donné, Guy a eu un appel de Jean Béliveau, lui disant qu'il y avait un problème. Alors, nous autres, on a tout de suite pensé à... à un échange. Euh... Mais c'était loin de ça. Euh... C'est que... Il y a quelqu'un qui les a prévenus que Guy pouvait être kidnappé. Euh... Pour qu'il puisse pas jouer certains matchs. Alors, euh... Moi, j'ai eu de la difficulté à croire ça. Euh... Je trouvais ça un peu même drôle. Puis je me disais, bien, voyons donc. Tu sais, c'est impossible, ça. Voyons donc. Et puis, finalement, bien, quand je me suis ramassée à la maison avec des policiers, puis des systèmes d'écoute, puis des armes, bien là, j'ai réalisé que finalement, c'était vrai. Guy, le Canadien, c'était sa vie. C'était... euh... C'était ce qui venait en premier pour lui. Euh... On a eu beaucoup de discussions, euh... Guy et moi, où je trouvais que la famille aurait dû être en premier. Euh... Mais pour lui, c'était impensable. C'était vraiment... euh... Pas sa carrière, mais de jouer au hockey pour le Canadien de Montréal, là. Ça doit être le rêve de tout jeune garçon de cette époque-là, là, qui aime le hockey. Je pense que c'était la décision à prendre. Il pouvait plus continuer. Il y avait pas d'autre issue. Il voulait pas l'échanger. Alors, il pouvait pas aller terminer sa carrière ailleurs. Donc, il y avait pas de choix. Euh... Donc, pour Guy, ça a été... ça a été difficile, mais c'était comme la conclusion de... de... de sa carrière, de... de sa pensée à ce moment-là. Mais... mais le coup a porté lorsqu'ils l'ont... euh... remercié quelques semaines ou mois après, là, j'oublie. Quand il est arrivé à la maison, j'étais après faire un gâteau. Je me souviens comme si c'était hier, parce qu'il est rentré. Puis c'est... Il m'a regardée, mais il parlait pas. Alors là, j'ai dit... Oups! Il se passe quelque chose. Et puis euh... Là, il m'a regardée, puis euh... Les larmes sont venues aux yeux, puis il m'a dit... Ils m'ont congédiée. Et puis euh... Bien là, on s'est assis tous les deux. Puis on a pas parlé pendant un long, long, long moment. J'ai vu mon mari démoli trois fois dans ses vies. La première fois, c'était ça, cet épisode-là. Le deuxième, c'était l'arrestation de Marc. Et le troisième, quand ils ont porté des accusations. Et ces trois événements-là l'ont profondément marqué. Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il serait jamais capable de faire un retour au jeu, puis c'est ce qu'il fallait pas dire à Guy. Quand ça s'est allumé, là, c'était comme la flamme olympique. Il y avait rien à faire pour éteindre ça. Ça a été un grand bonheur de partir pour New York, qui est une ville extraordinaire. Je pense que Guy a pu peut-être finir en beauté sa carrière. Puis quelqu'un qui s'est tant dévoué dans sa vie, qui a eu la chance de pouvoir vivre ça. C'était incroyable. Tu sais, quand tu dis que t'as joué pour le Canadien tout le temps, tu jouais contre les Nordiques. Tu sais, des fois, c'est un peu le monde à l'envers, là, tu sais. Ça a fait du bien, d'autant plus Québec, c'est tellement une belle ville. On était bien, on était contents d'être là. Mes enfants ont adoré. On n'en garde que de bons souvenirs, finalement. Il a été très présent avec Marc, étant donné qu'il avait de grandes difficultés. Je pense aussi que Guy pouvait comprendre Marc peut-être plus que moi. Tu sais, quand on a un enfant qui a de graves problèmes, et ça depuis la naissance, c'est très, très difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour ces enfants-là. Puis tu dépenses énormément d'énergie. Et puis souvent, ce qui arrive avec le temps, c'est que t'abandonnes, parce que tu deviens tellement démuni, tu sais plus quoi faire. Puis encore là, je peux dire que c'est Guy qui est toujours resté près de Marc, parce que moi, je me suis éloignée à un moment donné. C'était trop difficile. Et puis de voir que t'appuies ton enfant, puis que tu te fais accuser au criminel, c'est difficile. Puis non, je ne pense pas qu'on va sortir de ça. Il va falloir apprendre à vivre avec, finalement. Guy n'abandonnera jamais Marc. Puis il va toujours être là pour l'aider. Son plus grand souhait à Guy et à moi-même et à son frère Martin, c'est qu'il puisse avoir une vie normale et puis être heureux. C'est tout ce qu'on... C'est le seul but de Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la richesse québécoise qui s'est agrandie en voyant les cascades, bombardiers, biscuits Leclerc prendre de l'ampleur. Ils voulaient des photos aériennes de leurs usines qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Il y a vraiment un intérêt, puis de montrer le commerce, voici notre Canadian Tower à Beauport ou voici notre Sobeys à Gatineau. C'est très utile pour les gens de l'extérieur et de montrer leurs avoirs au Québec. Voilà, au retour, les maisons d'été des riches célèbres du Québec vues des airs. Plusieurs sont situées en estrie, près du lac Montfrémagogue. Le photographe aérien Yves Tremblay nous montre ses châteaux cachés après la pause. On offre de la photo aérienne à basse altitude et également à haute altitude oblique, c'est-à-dire qu'on va faire des prises de vue nord-sud-est-ouest et on fait des photos d'événements, ce qu'on appelle des photos aériennes synchronisées. On va arriver à un moment précis, à un endroit précis. Comme un mariage, comme une fête, comme un festival, comme un débarquement, le dépôt d'une poutre. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour amener un hélicoptère à un moment précis. Et non seulement on prend la photo de l'événement, mais également son environnement et également des gros plans sur soit les mariés, soit la poutre ou soit l'endroit précis qu'on doit prendre. On a vu aussi des photos de Photohélico, de groupes d'employés qui faisaient des chiffres. C'est vous quoi en demande? Oui, en anglais, on appelle ça les People Aerials. C'est des logos humains et on doit avouer que Photohélico a une bonne renommée internationale à ce niveau-là. C'est de regrouper le plus grand nombre possible d'employés et de former un chiffre ou un logo. Alors ça motive énormément les troupes au niveau des ressources humaines. Imaginez vos 200-300 employés qui forment le logo cascade où on a fait un bel hélicoptère. Ça doit être difficile à organiser tout ça? C'est beaucoup de planification. Ça prend de la logistique au sol avant, 2-3 semaines avant. Mais on a des endroits déterminés pour chacun des employés. On détermine selon le nombre d'employés qu'on a et à quel endroit également va être l'hélicoptère. On fait le design avec des logiciels et on place tout le monde avec un micro et on rend ça dynamique. Et quand tout le monde est prêt, on leur demande de ne pas bouger. Je m'en vais à l'hélicoptère, on décolle, on prend la photo. Puis là, je leur envoie un beau bye-bye quand c'est tout fini. Puis tout le monde m'envoie un beau bye-bye. Alors on a une photo un peu plus statique ou une photo un peu plus éclatée. Vous avez fait un documentaire avec Guy Lafleur. Comment vous avez trouvé ça qu'il a travaillé avec le démon blond qu'on connaît surtout comme joueur de hockey. Mais vous, vous l'avez surtout connu comme pilote d'hélicoptère. C'est une légende vivante. C'était très agréable. On a passé deux demi-journées à planifier le tournage. Et en fait, il s'en allait en train de Montréal à Toronto au Temple de la renommée. Et nous, en hélicoptère, on avait comme mandat de le suivre en hélicoptère en filmant le train. Et ça fut une expérience vraiment, vraiment enrichissante, vraiment merveilleuse. Une autre scène était que lui était dans un hélicoptère aux commandes et que nous, on était dans un autre hélicoptère et qu'on filmait le décollage et on tournait, on filmait lui, Guy Lafleur, aux commandes d'un hélicoptère. Tout ça dans une convivialité vraiment agréable. C'est tout un bonhomme vraiment chouette de travailler avec, de partager. C'est quelqu'un qui est simple, qui n'est pas gênant. Oui, très accueillant, très gentil. Et ça fut vraiment une belle expérience. Puis Photolico est très fier d'avoir contribué à l'histoire de sa vie, ce documentaire. Au Quebecaire, Yves Tremblay loves taking pictures from helicopters. And his peers love Yves Tremblay. They have just named one of his aerial photographs the best in the world. Alan Johnson went along for the ride on one of Tremblay's latest assignments. It's another day in the air and Yves Tremblay's camera is in top shape. Vous avez gagné plusieurs prix. Vous tournez, vous prenez des photos de commerce même à l'extérieur, aux États-Unis, un peu partout au Canada. Quel est l'avenir de Photolico? Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Absolument. C'est international. On est allé trois fois à New York. On a fait San Francisco, Las Vegas. On arrive de Houston. Il faut retourner des shoots à Cleveland. On se promène beaucoup. On couvre surtout le Québec, la Nouvelle-Angleterre et un peu l'Ontario. Mais la relève est là. Alors, on continue de prendre l'expansion. Puis je pense qu'on a créé une belle entreprise qui va rester pour longtemps. Vous êtes un peu un success story. Vous êtes parti à votre propre compte. Quels sont les conseils que vous auriez à donner aux gens qui veulent s'en aller en affaires? Il faut avoir les reins solides. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est quoi votre secret? C'est d'être passionné. C'est d'être convaincu. Et lorsqu'on est convaincu de sa passion, ça devient contagieux. Je me rappelle qu'au début, il y avait juste moi qui y croyais et mon épouse. Puis elle me faisait confiance. Puis les gens me demandaient qu'est-ce que je vais faire en hiver? Est-ce que je vais en vendre assez ou en prendre assez des photos pour vivre de ça? Et puis ça s'est confirmé. Moi, je dirais que peu importe votre intérêt, votre passion, c'est d'y croire. Puis un coup que vous êtes convaincu, c'est de foncer. Alors bon succès pour les prochaines années. Merci beaucoup Yves Tremblay. Merci beaucoup.